Bonjour les amis, bonjour tout le monde, bienvenue sur ce coloriage en direct. Hello my friends, hello everybody, welcome on this live coloring. How are you today? Are you ready to color with me? Ça va comment aujourd'hui les amis? Est-ce que vous êtes prêts à colorier avec moi? Bonjour, je vois que vous êtes déjà très nombreux. I can see you are already a lot. Salut Valérie, bonjour René, bienvenue. Coucou, vie. Alors, vie, est-ce que tu as réussi à persuader ton mari de t'offrir trois anniversaires sur l'année? Salut Nathalie, coucou Evelyne, bonjour Lo, Cynthia et coucou Pascal. Ah, c'est gentil de venir dire bonjour. Oui, pas de souci, je te retrouve sur le replay. Bienvenue à tous, nous allons continuer notre coloriage dans Color Morphia de Kerby Rosanne et nous allons utiliser les mêmes combos de couleurs que je vous ai indiqués ici pour poursuivre le coloriage du chapeau et de tous les éléments dorés qui sont dessus. So today we are going to continue our cut in Color Morphia by Kerby Rosanne and we are going to use the same color combos to finish all the parts of the hat here. Alors, voyez, moi aussi j'ai un chat avec un chapeau. You can see, I also have a cat with a hat. C'est mon petit paddy. Here's my little paddy. Alors, comme d'habitude, je prends une feuille pour mettre derrière la page et protéger ainsi la page suivante. As usual, I add a sheet to protect the next page. And I can show you my touch et je peux vous montrer ma page test. Voici ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons continuer tous les petits éléments du chapeau jusqu'où nous pouvons arriver et si on a le temps, on pourra peut-être un petit peu continuer les éléments de la tête. So we are going to continue all the hat patterns and if we have enough time, we are going to make all the patterns here around the head. Alors, je fais un petit réglage pour avoir le chat de tout le monde. Voilà. Vi, tu ne lâches rien. Tu pourras déjà commander le nouveau livre de Kerby Rosanne via mon lien. Ah, c'est super. Et vous savez quoi ? Je vais recevoir ce livre de ma chère abonné Carole qui me l'a offert. Et donc, j'attends avec impatience qu'il arrive le nouveau livre de Kerby Rosanne, Fragile World. Je suis vraiment super impatiente de le recevoir. So, I'm so... I can't wait to have the new book of Kerby Rosanne. It's Fragile World. Because one of my dear followers, Carole, she offered it to me. So, I will very soon have this book in my hands. I'm so happy. Cynthia, tu aimes pas dire. Moi aussi, je suis folle de mon petit pas-dit. Coucou Chantal. Bien contente de te retrouver aussi. Bon, eh bien, je vais zoomer un petit peu et on va pouvoir commencer tout de suite. I'm going to zoom in a little bit and we'll begin immédiately. Alors, on va commencer par tous les éléments dorés. Et pour tous les éléments dorés, je prends le Naplesiello et le Burntiena. So, I'm going to begin with all the golden elements. And for that elements, I'm going to use the Naplesiello and the Burntiena. I'm using the Faber-Castell Albrecht Dürer. J'utilise les Faber-Castell Albrecht Dürer. Coucou, Mami Indigo. Bonjour, Marilyn. Ah, ça bug est, Marilyn. Eh bien, je suis bien contente que tu aies réussi à te connecter. Si vous n'avez pas les Faber-Castell Albrecht Dürer, vous pouvez utiliser en... En Derwent Intense, la couleur Moustard et la couleur Madder Brown. Moustard est un petit peu moins jaune, mais vous pourrez corriger après avec du Sun Yellow à sec. Et Madder Brown est un tout petit peu plus foncé, donc n'en appliquez pas trop. So, if you have Derwent Intense, you can use Moustard and Madder Brown. Moustard is less yellow than the Naplesiello, but you can correct it afterwards with the Sun Yellow, the number 200. Et bien, c'est parti tout de suite. On commence avec le Burn Sienna. Et je prends une petite feuille pour pouvoir poser la main sur mon coloriage sans mettre ma main directement sur la page. Voilà, je range mon petit cahier. Alors, on va commencer par les petits éléments ici. Comme ça, on s'échauffe un petit peu sur des choses qui sont plus petites. Et on sera juste bien chaud pour faire les plus jolis éléments qui sont l'horloge, le bouton et tout ça. So, we are going to begin with these tiny elements. Because in that way, we can warm up. And then we'll be okay to make the bigger patterns. Alors, j'applique le Burn Sienna uniquement sur les ombres. I apply the Burn Sienna only in the shadows and I press quite well because it's the shadows and I want enough pigments. Voilà, j'appuie assez bien parce qu'on est dans les ombres. Je vais juste zoomer un petit peu, vous verrez mieux. Voilà, on est dans les ombres et donc c'est pas mal d'avoir du crayon bien pigmenté. Donc, j'appuie assez bien. Si vous n'appuyez pas assez, vous aurez quelque chose de très pâle que vous devrez beaucoup retoucher ensuite. Comme je vous l'ai dit, la fois passée, Kerby Rosanne a bien dessiné toutes les ombres. Donc, c'est vraiment facile, il suffit de suivre. Vous voyez ici, l'ombre est très forte, donc j'appuie fort. Et ici, l'ombre est moins forte, donc je mets juste des petits traits. So, here you can see the shadow is very strong, so I press hard the pencil. And here, there is less shadow, so I don't press much the pencil. Voilà, ici je fais une petite ombre en bas. Et ici, vous voyez, Kerby Rosanne a dessiné les ombres, il a dessiné des lignes, une ombre ici. Donc, simplement, on va la suivre et la ligne qui est ici, on va la suivre aussi. C'est tout simple, comme je vous ai dit. J'espère que vous n'hésitez plus jamais à colorier dans Kerby Rosanne. C'est très simple, comme vous voyez, Kerby Rosanne a dessiné tous les ombres, donc on a juste de suivre. C'est très simple. J'espère que après ce live-colour, vous n'avez jamais hésité à colorier dans votre Kerby Rosanne's books. Bonso Babac 내려v.... J'espère que c'est pour... J'espère que ce député dans votre Kerby Rosanne... J'répry ... J'espère que ceux de J'espère que ce weave- scares de Guy Timane... J'espère que ce jeu-là nebreve son casque J'espère que c'est très très bien de Rimmen Voilà, on va s'arrêter là, on va appliquer maintenant le jaune. On l'applique pratiquement partout. On laisse juste un bord, un bord blanc, j'ai oublié ici un petit point de brun. I forgot a tiny point of brown here. So I press hard here in the shadows and I press less when I go to the light area. Donc je presse fort dans les ombres et je diminue la pression quand j'arrive sur les zones de lumière, comme ici. Do we have English-speaking people here in the live colouring? Est-ce qu'on a des anglophones ici sur les lives? I know you will be many to follow me during the replay because it's quite early for you, this time in America. J'appuie assez bien, là où je veux que ce soit bien pigmenté, n'hésitez pas à bien appuyer parce que sinon votre jaune sera vraiment tout fat. Don't hesitate to press hard your pencil in the shadow areas and in the areas where you want a very pigmented colour because otherwise you will have a very pale yellow and it won't be pretty. You will have to rework it a lot with dry pencil and the purpose of using Albrecht Dürer as a first layer is exactly to have less work afterwards. We won't need to make 10 layers with only one layer of each color afterwards. It will be quite pretty. Voilà, c'est tout l'intérêt de travailler avec les Albrecht Dürer en sous-couche ou les Derwent Ink Dens. C'est que justement, on va devoir beaucoup moins travailler ensuite nos couches suivantes pour avoir des belles couleurs. Vous voyez, je laisse toujours un bord blanc. As you can see, I still leave a white area. Ma petite Penny est ici, elle dort à côté de moi. Elle est toute sage dans sa petite boîte. My little Penny is here. She is sleeping in her little box. She is very, very lovely. Je vais juste glisser un autre livre en dessous pour être à la bonne hauteur. I just put another book under this one. So the page is at the white, the other road. It's not too flat because it's the first drawing of the book. And when we don't put a book under, you know, it's not white to color. Evelyn pose une question à tout le monde. Elle demande si vous possédez la version américaine du livre. Donc la version américaine, c'est les éditions Plume, avec le chat sur le fond tout blanc, et si le papier pluche sous l'action de l'eau. Bonjour Patricia. Tu es en retard, mais pas de stress, tu sais. Le replay est toujours disponible. Et donc, si tu as loupé un élément, tu peux très bien suivre le live sur les autres éléments et rattraper ce que tu n'as pas fait sur le replay. Donc vraiment, ne t'inquiète pas. On est ici pour se relaxer. Donc surtout, pas de stress, Patricia. Voilà, Sabine qui arrive. Bonjour Sabine. Alors, je prends mon pinceau à réservoir d'Erwenn, taille numéro 2. Now I take my water brush, d'Erwenn, size number 2, and I have a small paper towel to wipe it between each color. So it's very important to wipe it regularly. That's why I show you the paper on the video, so you can see how often I wipe my brush. Donc c'est très important de bien rincer votre pinceau chaque fois que nécessaire. Et c'est pour ça que je vous montre le petit essuie-tout sur la vidéo. C'est pour que vous sachiez, vous puissiez voir que je rince vraiment bien souvent. Donc je commence par les zones que j'ai laissées en blanc, où j'amène un tout petit peu de jaune dessus. Et ensuite, je descends vers les zones plus foncées. Chaque fois que j'ai fini une zone sombre, je rince mon pinceau. Sinon, vous allez avoir les pigments sombres sur votre pinceau et votre zone jaune suivante ne sera plus jaune. Elle sera marron. Donc, si vous n'avez pas le pinceau, vous pouvez voir ici le couleur que j'ai fait. Si je n'ai pas le pinceau, la prochaine zone, je vais voir le rouge, il va devenir brown. Et c'est absolument pas ce que nous voulons, de course. En tout cas, ici, moi, j'ai l'édition Marabou. Apparemment, il y a deux éditions Marabou. Ça, c'est assez curieux. Parce que je me suis renseignée. Je pense que c'est Céline. Je ne sais plus qui avait acheté l'édition Marabou, mais c'était écrit Color Morphia avec OU. Et sur la mienne, c'est écrit Color Morphia avec O. Et donc, c'est étonnant, parce qu'elles sont toutes les deux aux éditions Marabou. C'est deux éditions françaises, mais ce n'est pas la même. Alors, je ne sais pas au niveau du papier s'il y a une différence. Moi, j'ai l'édition Color Morphia avec OU sur fond noir, des éditions Marabou. Et franchement, le papier, il se comporte vraiment bien. Ça ne pluche pas du tout. So, I have the Marabou edition of this book. And to be honest, the paper is perfect to work with water. Of course, I wouldn't use it on big areas of water and I don't use a lot of water. But with the water I use here, which is necessary here, it's perfect. Je vérifie évidemment toujours que je n'ai pas trop d'eau sur mon pinceau. Ça ne doit jamais laisser de gouttes sur votre feuille. You must never have a drop of water on your sheet. If you have a drop of water, it means that you have too much water on your water brush. So, just wipe it a little on your paper towel. Si jamais vous avez une goutte d'eau quand vous avez fini d'appliquer votre couleur, c'est que vous avez trop d'eau sur votre pinceau. Et donc là, vous pouvez abîmer le livre. Ce qui fait que c'est pour ça qu'il faut à ce moment-là essuyer votre pinceau. Ici, par exemple, moi je vois, j'ai une goutte. J'essuie mon pinceau. C'est qu'il était trop mouillé. Et si encore la goutte est là, je l'enlève tout doucement avec mon essuie-tout. Plus longtemps elle reste, plus elle va endommager le papier. If there is a drop, just wipe your brush and then wipe the drop very lightly with your paper towel because the much it will stay on the page, the much it will damage the page. Aline, tu as pris les Derwent aujourd'hui. Parfait. Donc ta couleur moutarde, elle n'est pas du tout aussi jaune que ceci. Donc n'en applique pas trop. Et tu corrigeras après avec le Sun Yellow à sec. Ça, ça donne super bien. J'ai fait ça pendant le calendrier de l'Avent et je pense que tu étais là d'ailleurs. Quand j'ai fait la boule à neige que j'ai ajoutée moi-même autour de la petite maison avec les sapins, j'ai utilisé ces couleurs-là. Le moustard et le Mother Brown avec ensuite un petit peu de Sun Yellow par-dessus. Et ça donnait vraiment bien. Ma petite Plume qui veut rentrer. Ah, je ne peux pas résister à la petite Plume Plume. Elle est tellement gentille, mais j'espère qu'elle ne va pas marcher sur mon coloriage avec ses pattes toutes sales. Une petite seconde. Je la laisse rentrer. Viens ma petite Plume. Viens ma petite chatte. Plume Plume. Tu peux rentrer. Oui, tes pattes sont toutes mouillées. Je préfère que tu fasses le tour. Bon, elle n'est pas rentrée et je vois qu'il fait tout mouillé dehors. Donc, je n'ai pas très envie qu'elle vienne marcher ici pendant que je colorie. Alors, Sabine nous fait un retour justement sur ces crayons aquarelles Arteza. De très belles couleurs vives. J'en suis contente. Et tu confirmes Color Morphia avec OU et un très bon papier. Voilà. Donc, les deux Color Morphia des éditions Marabou, c'est vraiment bizarre qu'il y en ait deux différents. Mais c'est un très bon papier dans les deux cas, puisque le mien, je trouve aussi que c'est un très bon papier. Ce n'est pas une édition artiste, évidemment. Vous ne pouvez pas venir avec vraiment de l'aquarelle. Mais c'est un papier suffisamment bon, en tout cas, pour colorier ceci sans que ça perce de l'autre côté. Alors, pour appliquer les secondes couches, il faut attendre que ça sèche. Et donc, pendant ce temps-là, on va continuer les autres éléments. So, before applying the dry pencils, we have to wait until the water is completely dry. So, we are going to make the other patterns here. On va faire ces petites parties ici. On est toujours dans l'échauffement. Donc, j'ai repris le Burnt Sienna. I took back the Burnt Sienna, here. Alors, Marilyn, tu as deux livres de Kirby Rosan en édition L'Homme Art. Alors, l'édition L'Homme Art, parce que je me suis bien renseignée depuis la dernière fois, c'est l'édition anglaise, Marilyn. C'est celle que je vais avoir, justement, avec le Fragile World. Alors, le papier est moins épais, puisqu'on regarde, si on regarde le poids du livre, comme Aline me l'avait suggéré, le papier L'Homme Art est moins épais, parce que le livre, il fait 300, 380 grammes, tandis que l'édition américaine, elle fait plus de 500 grammes. Le papier est moins épais, mais les éditions L'Homme Art, elles sont cousues. Je me suis aussi renseignée. J'ai demandé à Claire, de Color Wix Claire, qui avait fait une présentation du livre, des éditions, et je lui ai demandé, et elle m'a confirmé que la reliure était cousue. Et ça, pour moi, c'est vraiment super important d'avoir une reliure cousue, justement parce que mon mythomorphia américain, des éditions Plume, eh bien, comme je vous l'ai déjà dit, il tombe en morceaux. Il y a les pages qui se détachent. J'ai fait seulement deux colorages dedans. Mon fils en a fait un. Il est très soigneux, mon fils. Et malgré ça, les pages se détachent complètement. Donc, je suis super déçue d'avoir un livre qui tombe en morceaux. Donc, moi, je préfère un papier plus fin et un livre qui tient en une seule pièce. Donc, L'Homme Art est l'édition anglais des livres de Kirby Rosen, et Plume est l'édition américaine. Donc, il semble que l'édition de Plume est plus d'éteindre, mais l'édition anglais que j'ai de Mythomorphia n'est pas très vite. Donc, ici, vous voyez la petite éolienne, là, elle est trop jolie. Donc, voilà, ici, la petite éolienne, je colorie, comme vous voyez, l'extérieur de l'ombre. J'ai mis un petit peu trop de couleur ici. I add too much brown here, so just erase. I take off the pigments. Voilà, je efface un tout petit peu. J'enlève un petit peu les pigments. Alors, Aline, les pinceaux d'Erwent et les crayons Albrecht. Ah, oui, 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 d'accord, je croyais que tu parlais de crayons d'Erwent. Ben, c'est bien, si tu as les pinceaux d'Erwent, c'est toi qui avais les pinceaux du Lidl et que ça a bavé complètement dans ton livre la fois passée, si je me rappelle bien. Les pinceaux d'Erwent, ils sont super. Sabine n'est pas une bonne élève, elle a pris des couleurs différentes, mais libre à toi, Sabine, on est là pour s'amuser. Et si tu colories avec nous, c'est déjà super et j'ai hâte de voir ton coloriage dans d'autres couleurs. Alors, j'essaie de suivre un petit peu les commentaires. Alors, V, coloris sur le fantomorphe des éditions Plume, mais pas au crayon aquarellable. Le papier est épais et de super qualité. Oui, je pense que c'est le meilleur papier qu'on peut avoir. Et dis-moi un petit peu, V, est-ce que ton livre, il est cousu ou collé à la reliure ? Ça, ça m'intéresse pour savoir si les éditions Plume font toujours des livres collés ou cousus. Alors, Evelyne répond à Marilyn. Bonjour Cordélia Rose, bienvenue. Ah, coucou Véronique, c'est super. Ah, merci pour Antoine. Oui, c'est vrai qu'Antoine a fait un hérisson pour la compétition de Millie Marrota, il participe aussi. En fait, il l'a peint avec mon tout nouveau set de Coliro Pearl Colors et j'ai acheté le set Vibrant que je vous ai montré, je pense, dans le dernier haul. Je ne suis pas sûre, on a un petit passage de Penny. Je ne sais pas si je vous l'ai montré dans le dernier haul ou si je vais vous le montrer dans le prochain, ça dépend à quelle date je l'ai acheté. Bref, Antoine était tellement content que je le laisse utiliser le set en premier. Il a été très malin sur le coup, en fait. En général, quand j'achète quelque chose de nouveau, il doit attendre que j'aie essayé l'article avant de l'utiliser, quand même, c'est le minimum. Et là, il m'a dit, mais maman, je voudrais utiliser ça pour la compétition de Millie Marrota. Je ne pouvais pas dire non. Et donc, il a fait un hérisson galaxie pour la compétition de Millie Marrota, vous pouvez le voir sur mon Instagram. Donc, merci beaucoup, Véronique, de féliciter Antoine, je lui dirai quand il rentrera de l'école. Oui, Evelyne, c'est vrai qu'on s'y perd un peu dans toutes ces éditions et donc, c'est pas mal que j'ai eu l'occasion de me renseigner là-dessus. C'est pas facile de s'y retrouver. Vous voyez, il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications à ce que je fais ici. Simplement, j'ajoute des ombres en imaginant que la lumière vient de la droite. Je n'ai pas besoin d'expliquer beaucoup ici parce que j'ai simplement ajouté des ombres, toujours la même technique. Je presse hard dans le ombres et puis je fais un gradient vers le rouge. Ici, il y a un petit rebord. Voilà, donc comme je vous l'ai dit et répété, il suffit de suivre ce que Kirby Rosen a fait. Vous voyez ici, il a fait une ombre triangulaire. Valérie dit, oh là là, quand vous avez un livreur devant la porte, vous lui criez, non, c'est pas le moment, je suis avec Barbara. Oui, mais si c'est un livreur qui t'apporte ton livre de coloriage, ah, le dilemme ! Est-ce que tu ouvres au livreur ou tu risques de rater ton livre de coloriage ? Alors là, c'est quand même dramatique. Voilà, ici, j'ajoute une petite ombre là, pour que cette zone-ci soit un peu plus en lumière. Ici, j'ajoute une petite shadow là, pour que la partie blanche sera plus en lumière. Et ici, j'ajoute l'endroit du lieu de la porte. Ici, je fais juste le tour de l'endroit où il y a le motif. Oui, c'est ça Aline, tu as changé de pinceau. Bah, c'est super que tu aies eu l'occasion d'avoir l'aider Wendt en un si court laps de temps. Voilà, on va encore faire le petit frune ici, le petit bouton, je vais le faire en doré. Et maintenant, je prends le jaune de naples, j'ajoute le jaune partout, sauf sur les bords. Alors, j'ajoute le jaune partout, sauf sur l'endroit, pour avoir une réflexion blanche. Je repasse la zone où j'ai mis le burn sienna, comme ça, il devient bien chaud. Then I go over the area where I applied the burn sienna. Voilà, Véronique qui arrive. Coucou, Véronique. Ah, vite, tes pages ne sont pas cousues. Oui, voilà, c'est ça le problème des éditions plumes. Du bon papier, mais des pages pas cousues, c'est vraiment dommage. It's so sad that on the plume editions, the paper is so good, but the pages are glued. It's really sad. You have to choose between a thick paper and a soon binding. Pour le moment, elle ne bouge pas tes pages, elle attend mieux pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Excusez-moi. Ah, Evelyne, tu as l'édition plume et elle est, oui, c'est ça, elle est en colis, donc ça confirme. Ça confirme. Cordélia Rose, tu reçois tes prismacolores demain. Ah, super, super. C'est trop excitant, les prismacolores. On a Elisabeth qui vient de recevoir sa toute nouvelle boîte de prismacolores. Elle est toute excitée. Elle a fait son nuancier et elle dit, wow, les couleurs sont terribles. Donc oui, les prismacolores, c'est vraiment un must-have quand on fait du coloriage, en tout cas moi. C'est mes crayons préférés. Après, évidemment, ça reste toujours une question de goût, mais franchement, moi, je ne pourrais pas me passer de mes prismacolores. Alors, Véronique, je ne sais pas de quoi tu parles. Ah, tu es allée voir sur le site de Coliro Pearl Colors. Ah oui, les couleurs sont extraordinaires et le plus dur, c'est de choisir. Effectivement, c'est des couleurs vibrantes. Ce sont des aquarelles à paillettes et elles sont même quasiment couvrantes. La couleur or est la plus jolie couleur or que je n'ai jamais trouvée en aquarelle. Mais c'est super cher, quoi. C'est 6 euros le godet, plus les frais de port. Donc voilà, il faut les acheter petit à petit. Il faut surveiller les promotions. De temps en temps, ils font des promotions moins 15% et alors ça devient intéressant. Ils en font toujours aux alentours de Noël des promotions, donc ça c'est bon à savoir. J'ai oublié un petit peu de brun ici. I forgot to add a little bit of brown here. So I'm adding it and then I go back to the yellow. Ensuite, je reviens au jaune. En tout cas, ça fera plaisir à Antoine Véronique de savoir qu'en ayant vu son dessin, enfin sa peinture à l'aquarelle, de hérisson à l'aquarelle coliro, ça t'ai donné envie d'aller sur le site, ça lui fera super plaisir. Voilà, il commence sa nouvelle carrière d'influenceur, mon petit Antoine. Alors Valérie, plus tu regardes mon colo, plus tu trouves que le tien est clair. Ben, c'est pas grave, c'est que tu as moins mis de pigments. Donc appuie un petit peu plus fort avec tes crayons. Ici, j'appuie vraiment fort. Pour le jaune, j'appuie fort, mais de toute façon, il vaut toujours mieux appuyer trop peu que trop. C'est beaucoup plus facile à corriger si tu as appuyé trop peu que si tu appuies trop. Donc si c'est trop clair, c'est pas grave, juste applique un petit peu plus de couleur à sec ou avant de mettre de l'eau, repasse une couche de crayon aquarellable. Vi, tu dis que tu coloris avec, je suppose que tu parles des prismas color, Vi. Véronique, c'est les prismas et les polychromos tes préférés. Mais moi, j'aime bien combiner les deux, j'avoue. Et ce que j'aime surtout avec les polychromos, c'est qu'ils sont très faciles à trouver à l'unité. Et du coup, je ne me tracasse pas de les user, que les prismacolores, c'est chaque fois le stress. J'ai peur que si j'use un crayon, après, je ne le retrouve plus à l'unité. Donc quand il y a des tutos que j'ai envie de suivre et qui sont en polychromos, je suis toute contente parce que comme ça, j'utilise des crayons où il n'y a pas de stress de ne pas trouver le crayon par après. Et vous, Carole, qu'est-ce que tu as préférées des crayons de crayons? Mine est Prismacolor, de course, et puis Polychromos. Polychromos sont plus facile à trouver en open stock, donc c'est moins stress pour moi quand je color avec Polychromos parce que je sais que je dois aller à la chambre à la rue de la rue pour trouver un autre, mais avec Prismacolor, c'est très difficile ici en Belgique de trouver. Prismacolor, open stock, ou vous devez payer 15 euros pour le délivrer. Donc c'est assez cher pour les délivrer coûts. Alors ici, j'appuie très fort au milieu. Ici, je presserai le pencil dans le milieu et à l'edges. Et ici, je laisse le crayon white. I just will bring the color with my water brush. Voyez, j'appuie fort le crayon au milieu et aux extrémités. Et au centre, je laisse en blanc. Je viendrai simplement amener la couleur de façon légère avec mon pinceau. Alors, Véronique dit que la palette de 6 est à 28 euros ou 26 euros. Oui, c'est ça. Si tu les achètes à la pièce, c'est pratiquement 6 euros le godet. Mais quand tu prends une palette, effectivement, c'est 26 ou 28. Franchement, si tu as envie de te faire plaisir, je te conseille la couleur or. Moi, j'ai pris pretty big gold. Ça, c'est vraiment une couleur qui va très, très bien. Et le set vibrant color, le set des couleurs vibrantes. Il y a toutes les couleurs quasiment dont tu peux avoir besoin en couleurs vibrantes. Ici, je colorie toute la chaîne en jaune et je viendrai corriger à sec. On ne va pas s'embêter à faire des toutes petites zones avec du Burnt Sienna. Here, I color all the chain in yellow. Because it's so tiny, I want Butter to add a watercolor Burnt Sienna. I'm going to correct the shadows with the dry pencils. It will be much more easier. Cordelia Rose, tu auras aussi les deux. Puisque les polis, tu n'as qu'une boîte de 60. Oui, mais ils se combinent tellement bien que tu vas voir. Avec ta boîte de 60 et avec tes prismacolor 150, tu auras vraiment tout ce qu'il te faut. Voilà, je vous remontre mon petit essuie-tout pour que vous puissiez bien voir quand j'essuie mon pinceau. I'll show you again my little paper towel so you can well see when I wipe my brush. And here we are with the water. Each time I finish a brown area, I wipe my brush. Chaque fois que j'ai terminé une zone marron, j'essuie mon petit pinceau. Véronique, tu as trouvé les 150 prismacolor pour 105 euros. Ah oui, là c'est vraiment un prix imbattable. Il ne fallait pas hésiter à les prendre à ce prix-là. Ici, je vais commencer par la zone brune et ensuite je ferai la zone jaune. Here I'm going to begin with the brown area and then I'll make the yellow one. Oh, I forgot the yellow here. Vous voyez, j'ai oublié le jaune ici. Just adding it quickly. Donc je l'ajoute rapidement. Je ne sais pas si j'ai déjà passé ça à l'eau. Je ne sais pas si j'ai déjà appliqué l'eau ici. Et pour la chaîne, c'est tout simple. Vous passez dessus et vous descendez jusqu'en bas. Pour la chaîne, c'est très simple. Juste j'ai appliqué l'eau tout à l'aise. Comme ça. Véronique, tu les as trouvés à 80 euros sur le bon coin et tu as vérifié sur place que ce n'était pas des contrefaçons. Alors oui, ça, c'est vraiment un réflexe, un très bon réflexe que tu as eu. Et je vous conseille à tous d'avoir ce réflexe. Si vous trouvez des prismacolores à moins de 100 euros, il faut toujours vérifier que ce n'est pas des contrefaçons. Et comment on vérifie que ce n'est pas des contrefaçons ? Notamment avec le crayon blanc. Sur les contrefaçons, le crayon blanc, le mot white, prismacolor, est écrit en noir, contrairement aux autres crayons où c'est écrit en argenté. Ça, c'est un des exemples. Et le deuxième crayon qui est facile à reconnaître dans la contrefaçon, c'est le lime peel. Le lime peel, sur la contrefaçon, il est vert foncé. Alors qu'en prismacolore, il est vert clair. Donc, c'est vraiment les deux crayons que vous devez vérifier pour vous assurer que vous n'avez pas une contrefaçon. Vi, tu espères que tes prochains crayons seront les polychromos pour l'un de tes trois prochains anniversaires ? Pas de souci, ça c'est un très beau cadeau d'anniversaire, les polychromos. Ah, et Véronique, c'est sur AliExpress. C'est Vi qui les a achetés sur le bon coin. Vous voyez ici, j'amène un petit peu de jaune sur ma zone blanche et puis je monte. Une fois que je suis sur la zone marron, je frotte mon pinceau pour enlever la couleur avant de redémarrer sur le jaune. So here, when I go on the brown area, I wipe my brush so it will be clean again. Oui, tu vas fêter tes non-anniversaires, Vi. C'est une très bonne idée. Moi, c'est très bientôt mon anniversaire. C'est début mars. Donc, j'hésite fort, fort, fort. Parce que j'ai besoin d'un pied pour mettre mon téléphone quand je filme mes vidéos. Là, vous n'imaginez pas tout ce que j'ai empilé pour filmer cette vidéo. Mais ça coûte assez cher. Et donc, je n'ai toujours pas ça. C'est toujours du bricolage. Et j'ai super envie des luminances. Et donc, j'hésite vraiment. Je peux demander l'un ou l'autre à mon mari. Et franchement, je ne sais pas lequel choisir. Les luminances, j'ai déjà le set principal. La boîte de 76 crayons. Et il me manque le set portrait que j'aimerais vraiment. J'ai toujours dit que je demanderais pour mon anniversaire. Sauf que maintenant, je commence à réellement avoir besoin de ce pied parce que je fais beaucoup de coloriages en live. Et c'est compliqué de chaque fois poser mon téléphone sur... En fait, il est posé sur une planche en verre. C'est une planche de frigo. Il tient avec des élastiques. Et cette planche est posée sur un vase à champagne qui lui-même est posé sur deux boîtes de crayons. Et suivant la hauteur dont j'ai besoin, je mets deux boîtes de crayons ou quatre boîtes de crayons. Donc, vous voyez, c'est vraiment du bricolage. Et donc, j'hésite vraiment beaucoup entre un cadeau, on va dire, utilitaire, qui est un pied pour mon téléphone, ou un cadeau plaisir, le set portrait des luminances. Voilà, j'hésite. Vi dit que je pourrais avoir plusieurs anniversaires aussi. Et elle dit que mon mari va te détester. Le problème, c'est qu'il était là quand tu as dit que ce serait bien de faire trois anniversaires par an. Et il a tout de suite fait, eh, oh, derrière. Il n'était pas d'accord. Donc, mon mari ne m'a pas d'accord que j'ai trois anniversaires par an. Donc, c'est très vite mon anniversaire. C'est à la fin de mars. Et je suis vraiment hésite entre lui demander un portrait de la luminance de crayons et quelque chose à garder mon téléphone quand je suis filmé pour vous. Je dois choisir entre un cadeau plaisir ou un cadeau utilisé. It's so hard to choose. Valérie, oui, effectivement, les Polychromos ne sont pas aquarellables. Ici, ce que j'utilise, c'est les Albrecht Dürer. Donc, Albrecht Dürer, c'est l'autre marque de Polychromos. Mais ceux-ci sont aquarellables. Donc, je vais t'en prendre deux de la même couleur pour que tu puisses comparer. So, Polychromos aren't watercolor pencils. If you want to add water on your pencils, you have to take the Albrecht Dürer. So, Albrecht Dürer, here, it's watercolor pencil. Donc, vous voyez, Albrecht Dürer, ici, il y a le petit pinceau. C'est les crayons aquarellables. Tandis que les Polychromos, ils sont uniquement à sec. Ils sont à base d'huile. Donc, vous voyez, ça, c'est la même couleur, 157, 157. This is the same color, 157, but this one is a dry pencil with oil and this one is a watercolor one. They are both from Faber-Castell, but it's two kinds of pencils from Faber-Castell. C'est deux sortes de crayons de Faber-Castell. Tu n'as pas du tout les Albrecht Dürer, ou c'est par erreur que tu as pris les Polychromos, Valérie ? Cynthia dit le pied, ça serait plus confortable. Oui, mais un anniversaire où je ne reçois pas de crayons, c'est quand même malheureux, quoi. C'est que deux fois par an que je peux demander des crayons pour mon anniversaire et pour mon Noël. Donc, franchement, j'hésite, j'hésite. Aline, bientôt un super cadeau. J'ai loupé un petit moment. Eh bien, Aline, tu sais quoi ? C'est comme moi, on a la même date d'anniversaire. Ça, c'est vraiment incroyable. Donc, moi aussi, c'est tout bientôt. Il faut vraiment que je me décide sur ce cadeau. Isabelle, c'est le 4 mars. Véronique, tu as les luminances et tu n'as pas encore fait de coloriage avec parce que tu ne les maîtrises pas encore. Moi, je suis occupée à terminer mon premier colo avec les luminances. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il me manque des couleurs, en fait. J'ai l'impression que sans le 7 portrait, je n'ai pas ce qu'il me faut à moi pour être satisfaite avec la palette de couleurs. Donc, je mets les luminances en pause tant que je n'ai pas reçu le 7 portrait. Sabine, tu as la vidéo qui tourne dans le vide. Oui, je pense que c'est chez toi parce que chez moi, je n'ai pas du tout une bonne connexion. Et pourtant, sur ma tablette, je vois la vidéo qui fonctionne très, très bien. Donc, je pense qu'effectivement que c'est chez toi que le problème se situe. Voilà, maintenant qu'on a fait toutes ces zones-là, on va mettre des crayons à sec sur les zones du haut. Maintenant que nous avons fait toutes ces zones avec les crayons de la couleur de l'eau, nous allons faire les crayons de la couleur de l'eau et les utiliser sur ces zones qui sont complètement secs. Alors, la première couleur que j'utilise sur les parties sèches, on va dire, de mon or, c'est la couleur sanguine pour ajouter un petit peu de rouge dans mon brun. So, the first color I'm going to use, it's the sanguine, number 188. It's just to warm up a little bit my brown. If you use the Derwent Inktense, you don't really need to do this because the mother brown is a little bit red. But if you really want to add a more reddish color, you can use the red oxide. Donc, si vous coloriez au Derwent Inktense, vous n'avez pas vraiment besoin de faire ça parce que le mother brown, c'est vraiment un brun qui est déjà chaud. Mais si vous voulez rendre votre brun un peu plus rouge, vous pouvez ajouter à sec très légèrement le red oxide ou un autre rouge de la gamme des rouges, mais l'avantage du red oxide, c'est qu'il est un peu brun. C'est une couleur rouilleuse. Aline dit, on va faire une sacrée fête avec tous les anniversaires. Oui, tu as raison. Valérie, tu ne les as pas. Écoute, tout simplement, fais-les avec tes polychromos. Il n'y a pas de souci, tu appuies un petit peu plus fort. Il faut juste que tu repasses plusieurs couches pour avoir un bon blending, mais tu peux très bien faire avec les polychromos, puisque ce sont les mêmes couleurs, exactement les mêmes. C'est juste que tu ne peux pas utiliser d'eau dessus. Si tu en as mis, ce n'est pas grave. Ça ne va pas les abîmer, mais ça risque d'abîmer ton papier. Donc, simplement, utilise les mêmes couleurs. Et puis, tu alternes les couches. Donc, tu mets tes premières couches comme moi, sans trop appuyer. Et puis, quand je repasse avec les deuxièmes couches à sec, alors là, tu passes une deuxième fois avec tes polychromos à sec en appuyant un petit peu plus pour bien blender. Ah, il y a Fabienne qui dit, et la Saint-Valentin, c'est vrai ça, Fabienne. Il y a la Saint-Valentin aussi. Ah, ça, mon mari ne l'a pas rappelé. Ah, mon amour. Il y a aussi la Saint-Valentin. Pas de réaction. Tu as dit que tu n'avais pas d'idées pour la Saint-Valentin ? Ah, zut. Il a déjà des idées, je pense. Il répond, qui t'as dit que je n'avais pas d'idées pour la Saint-Valentin ? Véronique dit, le crayon est incontournable. Mais oui, c'est ça, quoi. L'anniversaire, sans recevoir des crayons, ce n'est pas vraiment un anniversaire. Il faut que tu ailles faire des courses, mon amour, je crois. On discute un petit peu trop cadeau, ici. Donc, ici, ah, j'ai oublié de mettre de l'eau, là. I forgot to add water here, and I'm going to wait until it's completely dry. Voilà, j'ai oublié de mettre de l'eau, là, donc je vais attendre que ce soit complètement sec. Donc, je vais plutôt passer de l'autre côté, ici. Toi, c'est le 28, Valérie. À toi, les luminances et les lyras. Marilyn dit, c'est vrai, un anniversaire sans crayon, c'est tellement malheureux et tellement vrai. Valérie, tu as triché. Comment ça, t'as triché? Cynthia dit, ton mari t'offrirait bien les deux. Heureusement qu'il est sorti, il ne faut pas qu'il entende ça. Il est déjà tellement généreux et gentil, mon mari. Alors, Fabienne, tu attends les dérointes aquarelles. Impossible de trouver les inktense, il n'y en a plus sur Amazon, non ? En général, il suffit d'attendre un petit peu. So, we are chatting about all the pencils that we have and the pencils that we want. And we all agree to say that a birthday without new pencils, it's not a birthday. What do you think? Would you tell me in the comments if you also ask pencils at each of your birthdays? Est-ce que j'ai passé ça à l'eau? Oui, je pense bien. Voilà, ici, je vérifie que c'est bien sec. I check it's dry enough to apply the sanguine. Voilà, donc c'est bien sec, donc je peux mettre le sanguine. Là, je l'ai fait en dernier, donc je ne vais pas le faire tout de suite. Aline dit que quand on aime, il n'y a pas vraiment besoin de fête pour faire des cadeaux. Ben écoute, moi je suis assez gâtée, je dois vraiment dire, parce que, par exemple, ce Color Morphia, je l'ai reçu au nouvel an. Le nouvel an, en principe, ce n'est pas une fête à laquelle on reçoit des cadeaux. Mais mon petit Antoine, quand il a fini d'ouvrir ses cadeaux de Noël, il a dit, et maintenant, les prochains cadeaux, c'est au nouvel an. Ah, ok. Et donc, on s'est regardé en disant, qu'est-ce qu'on a pour Antoine pour nouvel an ? Heureusement, on avait des petites réserves dans nos placards, donc on lui a offert un cadeau pour nouvel an. Et il y avait un paquet pour moi aussi. Et c'était ce Color Morphia dans lequel je suis occupée à colorier avec vous. Donc, vous voyez, je suis vraiment gâtée, je ne peux vraiment pas me plaindre. Carol, your husband doesn't understand why so many different pencils are needed. That's so true. My family doesn't understand too. My husband, yes, but my uncles, my aunts, my cousins, they don't understand either why I don't need so many pencils. At each Christmas, when I open a new box of pencils, they ask me if the previous one is empty. Carol, elle demande aussi toujours des crayons à ses anniversaires. Et son mari ne comprend pas pourquoi elle a besoin de tellement de crayons différents. Mais voilà, moi, ma famille, mes oncles, mes tantes, mes cousines, ils ont un petit peu de mal aussi à comprendre ça. Voilà, je me rappelle que la dernière fois où j'avais reçu des crayons à Noël, elle m'a demandé si, ma cousine, elle m'a demandé si ma boîte de l'année précédente était déjà vide, que j'avais besoin d'une nouvelle boîte. Non, non, pas du tout. Elle n'est pas du tout vide, mais j'ai quand même besoin d'une nouvelle boîte. Voilà, maintenant, j'utilise le cadmium, light cadmium yellow. Now, I use the light cadmium yellow. And I'm going to color almost everything. It's very simple. Et je vais pratiquement colorier tout. C'est très simple. Juste parce que moi, j'aime bien un jaune qui est vraiment bien jaune. Si vous préférez un or plus naturel, laissez le naples yellow ou vous pouvez aussi repasser avec le naples yellow sec. Moi, je n'ai pas besoin d'un jaune réaliste ici. J'ai envie d'avoir un or bien vibrant parce qu'on est dans une image un petit peu fantastique. Et donc, voilà, j'ai envie de la faire selon mon goût. Mais si vous préférez un or plus naturel, alors soit vous utilisez le naples yellow pour repasser ici, soit vous ne repassez pas du tout et vous laissez comme c'est. So, I like a very yellow gold here because we are in a fantasy picture. So, I want to color it like fantasy. But if you prefer a more natural gold, just don't use the light cadmium yellow but use the naples yellow instead or don't add any color above this watercolor pencils. Evelyn, ce n'est pas concevable à l'anniversaire sans crayon. Ce serait un scandale, oui. On va aller dans la rue pour manifester contre les anniversaires sans crayon. Fabienne, tu dis-moi, c'est le 1er mai, je pense qu'on va m'offrir les prismacolores. Oh, quelle bonne nouvelle ! Tu les as achetées sur Amazon. Oui, je les ai achetées sur Amazon. Absolument. Alors, il y a un très bon deal en ce moment, c'est sur Amazon Amérique. Les prismacolores, ils sont à 85 dollars plus les frais de port. Mais une fois convertis en euros, ça fait 110 euros. Donc, pour 150 prismacolores, vous ne payez que 110 euros. C'est vraiment un prix totalement imbattable. Et Elisabeth les a commandés. Je voulais vérifier avant de vous en parler que c'était bien les vrais. Et donc, elle m'a envoyé les photos de son blanc et de son lame pile. Et je confirme, ce sont bien les vrais prismacolores. D'ailleurs, elle a tellement poussé des hauts, des hauts, en faisant son nuancier, que c'est sûr que c'est des prismacolores. Parce que les faux, vous savez, vous les mettez sur le papier, ils n'ont vraiment rien d'impressionnant. Et donc, si vous êtes sur le point d'acheter des prismacolores, eh bien, sautez sur cette occasion Amazon.com. Prismacolores 1er, boîte de 150, qui est à 85 dollars, plus les frais de port, ça fait 120 dollars en dollars. Et ensuite, si vous convertissez en euros, aujourd'hui, ça faisait 103 euros. Donc, franchement, 150 prismacolores, 9 pour 103 euros. On ne trouve pas mieux. V, your husband doesn't understand too. You are going to make a team. Vous allez faire une équipe, Vie et Carole, les coloristes incomprises. Oui, c'est vrai, Evelyne. C'est pour ça que c'est important d'être dans des groupes de coloriage, parce qu'on se sent comprise. Isabelle, ton mari, tu as dit que pour les crayons, les livres, ou pour le matériel, tu as assez, ton mari t'a dit, tu auras d'autres livres quand tu auras fini tes livres. Non, mais ça, ce n'est pas possible. Il va falloir que je dise deux mots à ton mari, Isabelle. Tu ne dois pas finir un livre pour avoir droit à un nouveau. Il faut que tu aies fini toutes tes pages préférées dans tes livres. Mais pas le livre en entier. Jamais de la vie. Ah, Isabelle, tu les as payées 115 euros, tes prismacolores. Magnifique. Il y a des bons tuyaux comme ça qui s'échangent. C'est super. Donc maintenant, j'utilise le Van Dyke Brown. Now, I'm going to use the Van Dyke Brown and I'm just going to increase the shadows. That's what will give a 3D effect to the golden pattern. Donc maintenant, avec le Van Dyke Brown, je vais simplement augmenter les ombres. Et c'est ça qui va donner un relief, un effet 3D à tous vos petits motifs en or. Aline, tu dis, je suis déjà contente de faire un Kirby. Alors s'il n'est pas parfait, ce n'est pas grave. Bravo, Aline. Vraiment, ça, c'est vraiment une idée que j'essaie de faire passer. Si votre coloriage n'est pas parfait, ce n'est pas grave du tout. Le principal, c'est de passer un bon moment. Moi, je trouve qu'on passe vraiment un bon moment tout ensemble ici. Et voilà, un coloriage, il ne doit pas être parfait. Il doit représenter le mieux de ce que vous pouvez faire à un moment donné. Si c'est la première fois que vous utilisez des crayons en quarelle, c'est normal que votre coloriage n'est pas parfait. Il faut s'habituer petit à petit. C'est de la pratique. C'est pour ça qu'ici, je commence par les tout petits motifs et ensuite, on fera les plus jolis. Comme ça, vous aurez déjà un petit peu plus de pratique avant d'arriver aux motifs plus jolis. Et je ne le fais pas que pour vous, je le fais pour moi aussi. C'est la technique que j'utilise pour moi aussi. Si je colorie une fleur, je ne vais jamais commencer par le plus gros pétale, par exemple. S'il est raté, vous imaginez, c'est juste sur le gros pétale. Autant commencer par le plus petit pétale. Si ça vous plaît, vous pouvez appliquer les mêmes couleurs sur le plus gros. Vidy dit qu'on peut même monter une association. Prochain live, on prépare une banderole pour aller manifester. On veut des crayons. On veut des livres. We want pencils. We want books. Valérie, tu dis moi, je n'ai plus de place non plus dans mon bureau. A chaque fois que je regarde un tuto, j'achète. Valérie, each time she watches a tutorial, she buys the book. It's a little bit like me, I have to confess. C'est un petit peu comme moi. J'avoue, j'avoue. Moi ici, c'est trop jaune, donc je vais ajouter un petit peu de sanguine. Here, it's too yellow. So, I'm just going to add a little bit of sanguine. Ah, sorry, I'm out of the screen. I'm back. Voilà. On papote tellement que personne n'avait remarqué que j'étais en dehors de l'écran. Vous vous rendez compte ? Ça arrive, c'est pas très grave. Alors, Isabelle lui a dit, non, mais ça ne va pas. Tu crois que c'est quoi le but d'une bibliothèque ? Ta fille lui a dit, maman, tu n'as pas tort. Et Vindy, existe-t-il un coloriage parfait ? Ça n'a aucun sens. C'est de l'art, c'est vrai ça. C'est tellement vrai. Cynthia, moi, pas de mari, du coup. Quartier livre, mais une seule bourse. C'est très bon ça, Cynthia. Ta bourse qui décide, ce n'est pas toi. Bahéry, prochain achat, les aquarellas. Ben oui, c'est une très bonne idée. L'eau, tu as payé tes prismacolores 270 euros il y a cinq mois. Oh là 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 là. Moi, je dis à plus de 180 euros, il ne faut pas les acheter. C'est trop cher pour ce que c'est. C'est quand même des prismacolores. Ce sont quand même des crayons plus fragiles, qui ont une mille qui classent plus facilement que les autres, qui sont difficiles à trouver à l'unité. Donc 270 euros, c'est vraiment beaucoup. Le prix raisonnable, c'est entre 180 et 160 euros. Et si on les trouve à moins de 160, alors c'est une bonne affaire. Si on les trouve à moins de 100, il faut regarder où est l'arnaque. Parfois, il n'y en a pas, tant mieux, s'il n'y a pas toujours une arnaque. Vite, tu as commandé un livre hier. Et c'est quel livre que tu as commandé ? Cynthia, prochain achat, le livre Forest Girl. Ah, super ! Et alors, tu vas acheter lequel ? Parce que ils sont tous les trois plus beaux les uns que les autres. Je les ai vus sur Etsy, les Forest Girls. Donc, tous ceux qui se plaignent qu'il n'y a pas moyen de les avoir, ou à moins de payer 40 euros de frais de port. Ils sont sur Etsy. Je n'ai pas regardé les frais de port, puisque j'ai déjà les trois, mais allez toujours voir, si vous pouvez les trouver à un prix intéressant. Alors, ici, notre petite chaîne. Je vais bien tailler mon crayon. For the little chain here, I'm going to sharpen well my pencil. Je vais régler mon taille-crayon sur le plus pointu. Et je colorie chaque petit point, vous voyez, à l'intérieur de la chaîne, comme ceci. Cordélia Rose aussi, tu vas acheter le Forest Girl. Mais c'est génial ! Si vous êtes nombreuses à avoir le Forest Girl, je vais pouvoir faire un live dans ce livre. J'en rêve, mais je n'ai jamais fait, parce que je me suis dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'entre vous qui l'aviez. Donc, je n'ai pas envie de faire un live si c'est pour que la plupart de mes abonnés ne puissent pas le suivre parce qu'ils n'aient pas le livre. Ça, ce serait quand même vraiment dommage. Et comme c'est un livre fort cher, effectivement, je n'ai pas spécialement envie de vous pousser à toute force à l'acheter. Ça, j'ai déjà fait, je pense. Ça aussi, ceci, je n'ai pas encore fait. Véronique dit, le piège de YouTube et des flipchews, on est censé se tenter. Ah, c'est vrai. Moi, j'ai vu un flipchew cette semaine sur un livre. Oh là 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 là. Vous pouvez aller voir quel livre c'est. Je l'ai mis dans ma wishlist, si vous voulez voir lequel c'est. C'est un livre, ça s'appelle Inspiré par la nature, c'est Poche Coloring Book. Et en fait, sur la page de gauche, vous avez le modèle. Moi qui aime bien travailler avec une photo de référence, c'est parfait. Et sur la page de droite, vous avez le dessin, mais vraiment simplifié, ce qui vous permet tout à fait d'ajouter des plumes, des poils, enfin tout ce que j'aime. Comme vous savez, moi, j'aime bien travailler réaliste. Et ce livre là, le Poche Coloring Book Inspired by Nature, il est vraiment trop beau. Donc, je pense qu'il sera aussi sur ma liste d'adversaires. Peut-être que je devrais le demander à ma maman pour répartir les coûts. Vraiment, j'en rêve de ce livre depuis que je l'ai vu. J'ai déjà regardé quatre fois le flipchew, c'est pour vous dire. Tellement il est beau. Alors, je check si j'ai bien tout fait. Est-ce que je n'ai rien oublié ? I check if I didn't forget got anything here. We need a little shadow. Ici, on a besoin d'une petite ombre sur le bord. I use the sand green and a shadow here. And I darken the shadow on the edge with the band-aid bra. Et j'assombris l'ombre ici sur le bord. Voilà. Alors, maintenant, on va mettre un tout petit peu de noir. Encore un noir bien pointu. Taillez-le bien. De nouveau, pour agrandir les contrastes. Now, we are going to add a tiny little bit of black. Just to increase the contrast. Alors, Patricia pose une question depuis un moment déjà. Donc, je vais la dire tout beau. Comme ça, vous allez tous le voir. Patricia demande si vous avez un avis sur les zénacolores aquarellables. Moi, je n'ai pas ces crayons, Patricia. Donc, moi, je ne peux pas te répondre. Est-ce que parmi vous ou dans les replays, il y a quelqu'un qui pourrait répondre à Patricia et lui dire si vous avez un avis sur les zénacolores aquarellables ? Alors, Fabienne dit « Le hérisson galaxie d'Antoine est bien mignon. On croise les doigts, Barbara, bien que le tien soit incroyable. » Merci beaucoup, Fabienne. Écoute, j'ai dit à mon fils hier que ce qui serait vraiment chouette, ce soit qu'à nous deux, on gagne un des trois prix. Vous voyez. Et donc, Millie Marotta nous dédicace le livre et met les deux prénoms sur le livre. Ça, ce serait vraiment mon rêve. Ce serait qu'on gagne le livre tous les deux. Antoine serait tellement content. Maintenant, voilà. Est-ce qu'elle va remarquer qu'on est deux à avoir participé ? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle va aimer mon hérisson qui est quand même fort réaliste et où j'ai enlevé tous ces motifs ? Je n'en sais rien. Nice pour celui d'Antoine, évidemment. C'est très subjectif tout ça. Donc, on verra. Mais vraiment, mon rêve, ce serait de gagner ce livre avec Antoine et qu'elle nous mette nos deux noms sur la dédicace. Voilà. Ici, avec le noir, vous voyez, j'augmente un tout petit peu les ombres, dans les zones d'ombre. Mais vraiment pas beaucoup. Un tout petit peu, juste pour ajouter du relief. Et si je vois un endroit où il manque quelque chose, je l'ajoute. Ici, par exemple, j'ajoute un tout petit peu de sanguine sur le bord. Here, I add a little bit of sanguine. But otherwise, I'm using the black on the dark shadows. Just to give more texture. Go light with the black. And then you can blend it a little bit with the sanguine if you use a pressure too strong. Allez-y doucement avec le noir. Et si jamais vous avez mis une pression trop forte ou si vous avez envie de le blender, utilisez le sanguine pour le blender. C'est une bonne couleur. Alors, il me semble que j'ai loupé une question, je pense, de Véronique. Oui, c'est ça. Que préconises-tu pour ranger les crayons ? Alors, moi, j'ai une trousse. Il faut que tu me le rappelles à la fin du live que je te la montre, Véronique. Pour mes prismacolores, j'ai acheté une trousse parce que je trouve que les racks des prismacolores, ils ne sont pas super pratiques. Ils sont trop légers. Et donc, j'ai acheté une trousse pour 160 crayons, je pense. Et simplement, je les range là-dedans. Et franchement, j'en suis très contente. On ne la trouve plus, celle que j'ai achetée sur Amazon, malheureusement. Donc, je ne sais pas, vous donnez bien. Ce que je trouve intéressant à cette trousse, c'est qu'il n'y a qu'une seule tirette. Parce que si vous avez quatre tirettes et que chaque fois que vous devez changer d'étage, vous devez ouvrir une nouvelle tirette. Parce que quand on colorie beaucoup, c'est vraiment gonflant. Donc, voilà. Moi, j'aime bien cette trousse parce qu'il n'y a qu'une seule tirette pour tous les étages. Oh là là, je suis de nouveau hors de l'écran. Sorry. I'm again out of the screen. I'm so sorry. I'm chatting with you and I don't check the screen. Voilà, j'ai ajouté du noir. Ici, I added black here and here. You see. And then, I've blended the black with the sanguine. Like this. Je vous laisse rattraper ça pendant que je lis les commentaires. Vite, tu as pris le livre 19 vitraux. Tu aimes bien le concept. C'est parfait. Bonjour Virginie. Il dit coucou Barbara. Bonjour à tous. Je viens de rentrer. Je suivrai en repli. Juste un bonjour en passant. Super gentil. De faire un petit coucou Virginie. Merci beaucoup. Véronique, tu as regardé sur Etsy. Il y a 33 euros de frais de port pour un livre à 17 euros. Ah mais non, il ne faut pas rigoler. Il y a 50 euros pour un livre de coloriage. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je ne mets pas ce prix-là. Ça, c'est sûr. Moi, je n'avais pas payé si cher. Moi, j'avais acheté ça sur Global Interpark. Et je pense que le livre était à 10 euros et les frais de port à 20. Ce qui faisait un total à 30. Donc, 30 euros pour Forest Girl, qui est quand même un livre haut de gamme, je trouve. Ça, ça me convenait. Mais 50, moi, non. Je ne l'aurais pas acheté s'il avait déjà été à 50 euros. Ce n'est pas possible. Aline, tu en as acheté un sur Amazon Japan et un sur Amazon Amérique. Ah oui, il faut regarder sur Amazon Japan. C'est un bon tuyau, ça. Virginie, tu as acheté le Forest Girl édition premium. Donc, le 2. Oui, il est trop bien, le 2. Tu le reçois fin février. Magnifique. Tu as vu qu'il existait des livres pour apprendre à faire des effets ou d'autres choses, mais ils ne sont pas français. Existe-t-il une marque en français ? Oui, Valérie, ce sont les coloristes spécial effects, ces livres-là. Mais tu sais, la plupart des auteurs de vidéos YouTube ont ces livres. Enfin, moi, je ne les ai pas. Mais la plupart les ont et les ont reproduits dans des tutos. Donc, globalement, je pense que si tu as l'habitude de suivre des tutos sur YouTube, tu n'as pas spécialement besoin de ces livres. Et non, je n'en connais pas qui font ces livres en français. Voilà. Donc, simplement, j'ajoute toujours le noir dans les zones les plus sombres et je viens blender avec le sanguine. C'est tout simple. Easy peasy. Aline, tu demandes, c'est quel auteur ? C'est de Forest Gare que tu parles ? Non, puisque tu dis que tu en as acheté un. Donc, je ne sais pas de quoi tu parles. Je n'ai pas suivi dans la conversation. Cynthia, tu vas le prendre sur le lien de ma vidéo. Donc, ce sera le 3. Ah oui, c'est ça, sur Global Interpark. Oui. Et tu as regardé déjà, Cynthia, combien il coûte maintenant sur Global Interpark ? Si tu es aussi comme moi, plus ou moins à 30 euros ou si c'est plus cher ? Alors, pourquoi j'ajoute le noir ? Parce qu'on a déjà des ombres. Et pourquoi j'ajoute le noir ? J'ajoute le noir parce qu'en augmentant les contrastes entre les parties sombres et les parties claires, c'est ça qui donne le côté brillant. So, why do I add black ? It's because when we increase the contrast between the dark area and the light area, that's what makes the shiny effect of the gold. That's the secret of the gold effect. Mais j'ajoute le noir toujours après les autres couleurs pour qu'il ne soit pas complètement noir. Si je le mettais en premier, déjà, je n'aurais pas d'idée exactement où le mettre pour ne pas faire de bêtises. Ici, je me serre des ombres que j'ai déjà mises. Et ensuite, comme je l'applique au-dessus d'autres couleurs, il n'est pas complètement noir. Il prend un petit peu la teinte des autres couleurs. Donc, c'est pour ça que je l'applique en dernier. Donc, j'applique le noir comme la dernière couleur, parce que si je l'applique à la première fois, je l'applique à la première fois, je l'applique à la première fois, et je ne savais pas où je l'applique. Ici, je l'applique à l'applique à l'applique. Je l'applique à l'applique à l'applique. Et le deuxième point est que, si vous l'applique à l'applique d'autres couleurs, sous le noir. Si vous n'appliquez pas trop votre crayon, votre noir ne sera pas complètement noir. Il prendra un peu de couleur, qui est sous le noir. C'est ce qui est intéressant avec l'applique à l'applique. Ah, le livre que j'ai envie, Aline. Le livre que j'ai envie, c'est... Je ne sais plus comment il s'appelle. Marjorie quelque chose. Marjorie... Attends, il faut que je regarde. Je ne sais pas par cœur. C'est le livre poche. Coloring... Poche Coloring. Et ça s'appelle Inspired by Nature. Et c'est un livre avec... Tu peux voir le Flipchoo sur la chaîne de Karen, Zucchini Kitty. Et c'est un livre vraiment trop, trop mignon. Si tu aimes bien les animaux, les oiseaux et tout ça, tu vas le trouver trop joli. Parce que c'est un livre où il y a des petits oiseaux, des chaussures avec des pinceaux à côté. Et alors, il y a un petit oiseau qui mange des graines à côté des chaussures. C'est vraiment super joliment dessiné. Et avec l'image de référence juste à côté, pour moi, c'est du pain béni. C'est exactement ce qui sera facile pour moi à colorier et à trouver les couleurs qui vont avec. Donc vraiment, c'est pour ça que je vais mettre ce livre sur ma liste d'anniversaire. 30 euros, dit Cynthia. Bon, ben ça va. Moi, je trouve que 30 euros, bon, il faut aimer, parce qu'on ne paye pas 30 euros pour un livre qu'on n'aime qu'à moitié. Mais 30 euros pour un livre qu'on aime et je trouve que le Forest Girl, il les vaut. Franchement, c'est un très bon livre. Donc voilà, sur Global Interpark, vous pouvez prendre le lien sur ma vidéo de présentation. Et je trouve que ce site-là, c'est un site sérieux. J'ai reçu le livre dans les délais qu'ils annonçaient. C'est long, c'est un mois à peu près de livraison, mais je l'ai reçu dans les délais qu'ils annonçaient et franchement, en très bon état. Donc vous avez le livre qui est en édition normale. On va dire les trois quarts du livre et à la fin du livre, vous avez quatre ou cinq pages en édition artiste. Donc vous avez quatre ou cinq pages où vous pouvez vraiment faire de l'aquarelle. C'est facilement du papier 300 grammes. So if you want the Forest Girl, number three, you can follow the link on my flip-through video. I made a link. Je vérifie où je suis arrivée. Voilà. I just gave you the link I used myself to buy this book. It's a good buyer that I-Paul advised herself. She said that if we wanted the book, we had to buy it to this. by a buyer. And for Europe, I paid 10 euros the book and 20 euros the delivery. So it made 30 euros the book and 30 euros, I think it's worth it. It's a beautiful book with a lot of illustrations and it's a white thick paper and at the end, you really have artist paper. You have four pages with about 300 grammes of paper. So just check my flip-through and I'll tell you all about this. Voilà. Si vous êtes intéressé par le Forest Girl numéro 3, j'ai fait un petit flip-through et vous pouvez le voir sur ma chaîne. Tout à la fin, vous avez les pages qui sont en papier un petit peu plus épais. Donc ici, je suis toujours en train de jouer entre le noir et le sanguine pour ceux qui attrapent la vidéo maintenant. Now I'm still playing between the black and the sanguine for the ones who catch the video right now. Playing between these two colors. Ah, ça s'est fait, la chaîne. Je vais ajouter un tout petit peu de noir, mais pas beaucoup. On the chain, I'm going to add a little bit of black, but not a lot because otherwise, we won't see anymore that it's yellow. Aline, tu l'as ce livre ? Ah, ouais ! Trop de la chance ! Je vois qu'on a les mêmes goûts, Aline, parce que ce n'est pas la première fois que tu me dis que tu aimes un livre que j'ai ou que j'ai envie. Est-ce que tu as déjà coloré dedans ? Il est vraiment trop, trop beau. Comme dit Valérie ou Véronique, je ne sais plus laquelle de vous deux disait c'est à cause des flip-chews tout ça. On regarde les flip-chews et après c'est fini. On est ferré. Je rajoute un petit peu de noir ici. Je l'avais déjà fait celui-ci, mais je trouve qu'il n'y en a pas assez. Et ici, pareil. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. I add a little bit of black here. I already did it, but I think there is not enough. Voilà, qui me semble vraiment bien. Maintenant, je vais prendre l'ivoire. Alors, je ne le trouve pas ici directement. Now, I'm going to take the ivory and I'm just trying to find it. I don't know where it is. Just one minute. I'm looking... Ah, no. This is the white. Ah, voilà. Voilà mon ivoire. Aline, tu le regardes, mais tu ne l'as pas encore colorié. C'est vrai que c'est un livre qui est tellement joli qu'on pourrait simplement... On pourrait simplement le regarder et prendre du plaisir à juste le regarder. Je trouve. Now, I take the ivory color. If you don't have the polychromos, you can just use the white. and I'm just going over the light area everywhere. Easy peasy. Voilà. Je repasse simplement toutes les zones où j'ai laissé une zone de lumière pour que ce ne soit pas complètement blanc, vous voyez. Avec la couleur ivoire, on obtient une couleur ivoire, forcément. C'est son nom. Mais du coup, ce n'est pas complètement blanc. Mais la plupart des crayons blancs ne sont pas blancs non plus. Ils sont toujours un tout petit peu jaunes. Donc, si vous n'avez pas de couleur ivoire, n'hésitez pas à utiliser vos crayons blancs. Ça fera plus ou moins le même effet. Ici, je trouve qu'il n'y a pas assez de noir. Je pense qu'il n'y a pas assez de noir. Je vais juste ajouter un petit peu de noir. Vous voyez, le coloriage, ce n'est pas une science exacte. Vous appliquez vos couleurs, puis vous voyez. Et s'il manque un petit truc, c'est tout simple. Vous l'ajoutez. Vous voyez, le coloriage n'est pas comme la science. Vous appliquez vos couleurs et ce n'est pas complètement exact chaque fois. La prochaine fois que vous retournez, vous regardez quelque chose sur votre coloriage que vous devriez correcter. c'est très facile. Je vais rincer le tip de ma peinture sur la peinture parce qu'il n'y a un blanc donc je ne veux que les stains in the light area. Pourquoi je fais ça ? C'est parce que à force de repasser avec l'ivoire, il y a certains endroits où mon crayon prend un petit peu de pigment brun et évidemment, je n'ai pas envie de faire une tâche sur la zone suivante. Ici, j'ajoute un petit peu de noir dans le trou et I add some black in the hole. Et ensuite, je sors mon arme secrète. et puis je prends mon arme secrète et je prends mon arme secrète est le posca ivory color. Mon arme secrète c'est le posca couleur ivoire. De nouveau, si vous ne l'avez pas, ne vous en faites pas parce que le blanc suffira. Mais je trouve que l'ivoire a vraiment un rendu incroyable. Et donc, si vous allez dans un magasin de fournitures artistiques qui vend des poscas à la pièce, je pense que le posca ivoire est vraiment une bonne couleur à acheter. Et simplement, avec le posca ivoire, je vais venir augmenter le contraste et ajouter ça, il faudrait qu'il fonctionne. Voilà. Et ajouter une petite ligne ivoire sur chaque zone de lumière. with the ivory posca, I'm going just to add a line of light for the reflection. Like this. Fabienne demande tu n'as jamais fait tes propres colos car le décor de l'hérisson est incroyable. Écoute, je n'ai jamais été tentée de faire ça. Moi, mon plaisir, c'est de regarder l'illustration de quelqu'un et de voir le potentiel qu'il y a dedans et puis de la colorier. Ça, c'est vraiment ça, mon plaisir. Et mon deuxième plaisir, ça, c'est le premier. Mon deuxième plaisir, c'est quand je vois un beau tuto de quelqu'un qui a fait quelque chose de magnifique avec une page. Eh bien, j'ai juste envie de suivre ce que la personne a fait. Et là, c'est vraiment relaxant pour moi de suivre le tuto de quelqu'un d'autre. Mais faire mes propres dessins à colorier, non. Franchement, ça ne me tente pas. Je l'ai déjà fait pour le How to draw Winky Wonderlands. Je l'ai déjà fait. Je sais le faire. Ce n'est pas déplaisant, mais ce n'est pas ce que je préfère. Oui, c'est hérisson. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé quand j'ai colorié cette page. J'ai tout de suite eu l'idée de ce que je voulais faire. J'ai tout de suite dessiné les petits glands et les feuilles mortes. Et plus j'avançais, plus ça me paraissait clair ce que je voulais faire avec cette page. Il s'est vraiment passé quelque chose de particulier sur ce dessin que je ne peux pas expliquer. Fabienne demande si je ne veux pas faire mon propre page de colorier parce que je fais un tout de suite sur mon page de l'eau et elle a dit que je pourrais faire des pages de colorier. Ici, j'ai fait un peu trop large. Je l'ai fait un peu trop thick, donc je le correcte avec le penneau. et non, je ne suis pas tentative de dessiner mon propre page. Mon plaisir est de colorer les pages de autres illustrataires. C'est ce qui me rend heureux. C'est ce que je fais. Vous voyez, cette réflexion a vraiment quelque chose à l'or. Bien sûr, avec le blanc, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Ce reflet ajoute vraiment quelque chose à l'effet or. Si vous le faites en blanc, c'est bien aussi. Mais c'est important de l'ajouter par après. Véronique dit ton hérisson est vraiment très réussi aussi. Merci beaucoup, Véronique. Je pense que plus jamais je ferai un hérisson comme ça. Je n'en pouvais plus. 15 heures pour faire les picots. Je n'en pouvais plus de ces picots. Je ne vous ferai jamais de tuto hérisson parce que vraiment c'est fini. Je ne peux plus. Par contre, je ferai un tuto pour les glands et les feuilles mortes comme je les ai fait. Ça, je vous ferai. Parce qu'on peut vraiment mettre ça un petit peu dans tous ces livres de coloriage. Il y a plein d'applications possibles. Je vais augmenter la zone d'ombre. Ici, je vais augmenter la zone d'ombre. Il y a le sun green, le brun d'oeil et je repasse ici les petits trous qui ont été effacés par mon crayon. Et je repasse les petits trous là que j'ai érises un petit peu avec mon crayon. Un petit peu de sanguin ici. Et encore un petit peu de rouge. Je préfère ça comme ça. Fab, tu n'as pas à l'ivoire c'est mieux le beige ou le blanc ? Le blanc, sans hésiter. Ton beige va être trop foncé, ça ne va pas faire de reflet sur du jaune. Le beige, il ira pour faire un reflet sur une couleur foncée mais pas sur du jaune. Vite, tu l'as commandé mais pas encore reçu. Nathalie, est-ce que je l'ai encadré pour chez moi ? Mais non Nathalie parce qu'en fait il est dans le livre premièrement. Et deuxièmement, en fait j'encadre jamais mes coloriages. J'en ai plusieurs qui sont détachats dans des éditions artistes mais je préfère les avoir dans mes livres et feuilleter mes livres de temps en temps que de les avoir tout le temps au mur et à la fin je ne les vois plus. Donc il y a beaucoup de gens qui me demandent si j'encadre mes coloriages mais ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. sur certains chaînons. Here, on the chain, I'm going to make small reflection here and there. But very tiny, you see ? Très très petit, très fin. Very thin line. And if your line is too thick, just take a pencil, for example, a yellow one and you make it thinner by scratching the edge. Si votre ligne est trop grosse, vous prenez un crayon, par exemple le jaune si vous êtes dans une zone jaune ou le bleu, si vous êtes dans une zone bleue, et vous pouvez réduire l'épaisseur de votre trait simplement en le grattant avec la mine de votre crayon bien pointu. Voilà, et là tout de suite notre chaîne, elle a l'air de briller. Vu que tu l'as commandé ou ton... je suppose que c'est le post-caïvoire que tu parles comme je suis un petit peu en décalage entre le moment où vous parlez et le moment où je lis vos commentaires parce que je suis concentrée sur mon colo. Parfois, je suis un peu à côté de la plaque mais donc je suppose que c'est du post-caïvoire que tu parles. Voilà pour la chaîne. Alors ici, on continue. with the reflection of light like this. on commence déjà à être presque vide de mon post-caïvoire tellement je l'utilise. It's already almost empty my ivory post-caïvoire I use it so much but je peux en trouver facilement au magasin qui est près de chez moi donc ça, c'est vraiment pas de souci. Alors ici, vous voyez, j'ai un petit peu dépassé here. I made it a little bit too big so I use the color under the van derck just to scratch the post-ca where it goes too far. like this. Oui, en fait, c'est pas... la plupart des gens l'ont fait sur une page gratuite, Nathalie, parce que c'était une page offerte par Milly Marotta mais comme moi je venais de recevoir le livre à Noël, c'était une surprise justement que mon mari m'avait acheté. Je n'avais pas demandé ce livre et il me l'a acheté. J'étais trop contente du coup, j'ai colorié directement dans le livre. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si j'en ai oublié un, évidemment, n'hésitez pas à le faire dans votre livre. If I missed one, if I forgot one, don't hesitate to make it with the ivory posca in your book. I think I've done everything but regularly I forget something so it's not really a problem. I'll see it after. Just adding a little bit of black here. Je vous donne un petit peu de noir encore ici. Un petit peu de jaune ici and a little bit of yellow here. like this. Voilà, tout ça, ça m'a l'air très bien. It's okay. It's perfect. So, are you ready to make the clock? Est-ce que vous êtes prêts à faire l'horloge maintenant avec moi? Simplement, on va utiliser les mêmes couleurs mais maintenant que vous êtes des pros à faire vos dégradés et couleurs or, eh bien, on va attaquer la pièce maîtresse de ce chapeau. Now that you are pro with applying the golden color, we are going to make the main piece of this coloring which is the clock. So, I use the burnt sienna first. Donc, j'utilise le burnt sienna en premier. Valérie, tu as pris l'artistro. Oui, c'est bien, je n'ai encore jamais essayé les artistros. Bonjour, Johan. Tu viens d'arriver, tu vas reprendre en rediffusion mais tu vas rester avec nous, c'est super gentil. Merci, Johan, on est toujours contentes de t'avoir. Est-ce qu'il y a eu des grosses chutes de neige chez toi au Québec, Johan ? Ici, avec le burnt sienna, je fais vraiment le tour le long de la ligne. With the burnt sienna, I go around along the line. Toi aussi, tu l'as le petit livre Poche Coloring. Ah, Johanna Colo l'avait présenté. Ah, c'est super ça. Et tu as peint et coloré le premier bouquet. Super, Évelyne, tu l'as peint avec quoi ? Avec de l'acrylique ? Parce que j'ai l'impression que le papier ne permet pas l'aquarelle, c'est un petit peu comme le... Enfin, c'est le même papier je pense que celui de Kinkaid, Thomas Kinkaid il est donc on ne peut pas mettre d'aquarelle avec ce papier. Voilà, je fais la deuxième ligne aussi. I make the second line too, not too strong and I stop here. Et je m'arrête ici, là où Kerby Rosanne s'arrête. Vous voyez ? Toujours facile, on suit Kerby Rosanne. Always easy. And here, where you have the shadows which are drawn by Kerby Rosanne, I apply a light layer of burnt sienna. Very light pressure. Vous voyez ici, il a mis une petite ombre donc là moi je mets aussi une ombre du coup mais je fais une couche très fine. Je n'appuie pas du tout. Pas encore de neige chez Joanne mais ça arrive. Yveline, tu voulais me le prendre pour mon anniversaire oh, mon tout mignon. il n'en reste qu'un et au moment de payer il n'y avait pas mon adresse. Je pense qu'il y a une option envoyer à Barbara Color. À un moment, ça met, quand il n'y a pas d'adresse, tu peux choisir dans les options de livraison tu as plusieurs options. Tu peux livrer chez toi, chez ta tante, enfin toutes les adresses que tu as déjà encodées dans Amazon. Et il y a aussi une option envoyer à Barbara Color. Je pense, parce que je n'ai jamais utilisé ça moi-même. mais apparemment, si tu cliques sur envoyer à Barbara Color, ça m'envoie automatiquement puisque moi, j'ai donné mon adresse à Amazon. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, tu sais Yveline. Je le mettrai sur ma liste pour ma famille. Voilà. Maintenant, on prend le jaune, le cadmium yellow et je ne vais pas en mettre partout. Attention, parce que je veux que le centre reste bien clair. I'm going to use the cadmium yellow and I want to apply it everywhere because I want the center be very light. Cynthia, tu finiras en replay. Bonne fin d'après-midi à toi aussi. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Toi aussi, tu dois y aller Cordelia. je continue encore un petit peu parce que sinon, on va mettre un mois à faire ce coloriage et j'ai d'autres choses que j'ai envie de colorier avec vous. Donc, je continue, mais j'ai conscience que c'est long et que vous avez sûrement d'autres choses à faire. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres choses à faire, allez-y. On se retrouve sur le replay. So, don't hesitate if you have... Oh, I made a mistake. Je me suis trompée. J'ai pris le polychromos et pas et pas l'aquarellable. I made a mistake. Bernsiena, it was the white one. I hope. J'espère que le Bernsiena, c'était le bon en fait. Je ne suis pas sûre. Je vais vérifier. Oui, c'était bien l'aquarellable. OK. Bernsiena, it was OK. It was the Albrecht Dürer. Sorry. You don't take the polychromos, which is the dry one. You take the naples yellow. It's the Albrecht Dürer. Oui, Evelyne, sur ma wishlist, normalement, il y a un endroit où tu peux mettre envoyé à Barbara Color. Je pense que ça fonctionne comme ça. This is the apple yellow. I make a fine, a thin layer. Sorry. Je fais une couche assez fine. On retravaillera les contrastes après. Ici, c'est vraiment important de ne pas y aller trop fort au début parce que c'est quand même le plus bel élément. Je trouve du chapeau, donc pour ne pas le rater, je vais vraiment bien doucement. So here, it's the main element, I think, of the hat because I don't like the skull. Somebody else could think it's the skull, the main element, but I think it's the clock. especially since the picture is called the clockwork cat by Kirby Rosan. So for me, the clock is the main element, so I don't use too much pressure because I want to be able to correct the color as I want. Voilà. I'm going to take a little bit of yellow on my brush and bring it towards the center. You see? So I have a very pale yellow in the center. Then I wipe my brush. Ensuite, je rince mon pinceau et je fais pareil sur l'autre zone. And I do the same on the other area. I take the yellow and I bring it lightly to the center. like this. So it's not completely white but it's not yellow either. Voilà. Et comme ça, c'est pas complètement blanc mais c'est pas jaune non plus. Et si j'ai oublié un petit peu de jaune ici, I forgot yellow here. Voilà. Et je fais la même chose pour le bord ici en utilisant le côté de mon pinceau. Vous voyez, je fais pratiquement tout le bord d'une seule fois. I use the side of my brush and you see I do almost all the edges in one brush stroke. on the back. Ensuite pour les aiguilles, je vais prendre le peinus grey pour les aiguilles. Je ne sais pas si on appelle les aiguilles en anglais. On appelle les aiguilles en français. Mais je ne sais pas si on appelle les aiguilles pour l'heure en anglais. Je crois que vous me comprenez quand même. J'utilise le peinus grey de Albrecht Durer. Et je l'applique au milieu. Je le mets au milieu. Comme ça. Et puis j'utilise l'eau. Ensuite je prends un doubleau et je l'applique partout. Et forcément je vais mettre un petit peu de gris sur les bords mais il sera plus clair. Donc quand je l'applique, je vais mettre le gris sur les bords. Mais il sera plus clair parce que je n'ai pas de couleur les bords avec mon pencil. Comme ça. Comme ça. Maintenant nous devons attendre pour qu'il soit sec. Et puis pendant ce temps, je vais juste donner plus de contraste ici. Je vais juste mettre un petit peu de plus de contraste ici sur cette petite vis. Je vais essayer de le retenir. Je vais essayer de le retenir. pour la prochaine fois. Voilà. C'est plus joli comme ça. Je préfère le faire comme ça. Avec un petit peu de contraste. Voilà. Maintenant nous allons faire celui-ci. Et maintenant nous allons faire celui-ci. Et maintenant nous allons faire celui-ci exactement le même principe. First Burn Sienna. On va faire exactement la même chose. D'abord le Burn Sienna. Là où Kerberosan a mis des ombres. Where Kerberosan. Two shadows. Just make a thicker line. On va faire juste une ligne un peu plus large. Une fois l'horsage. Et un petit peu d'ombre ici. Là où il y a l'autre horloge qui passe devant. Like this. And then. I don't want to make a second time the mistakes. It's the Albrecht Dürer, Naples Cielo. Et ensuite, le Albrecht Dürer, Naples Cielo. Bien appuyé sur les bords. Strong pressure on the edges. La flèche, c'est quel numéro, Aline ? La flèche, c'est 181 Painless Grey. Véronique, tu dis que le collet est vraiment magnifique, et tu vas commander le dernier Kirby Rosane, Fragile World. Super. Et tu vas le commander dans quelle édition, dis-moi Véronique, puisqu'on a déjà beaucoup parlé des deux éditions ici. J'ai mis les deux liens sur mon onglet communauté, tu peux les voir et je pense qu'il est ici aussi en dessous de cette vidéo. Il faut que je check, mais je ne sais pas le voir là tout de suite. Ah si, comme ça je sais voir. Non, je ne l'ai pas mis ici. En dessous du premier live, tu peux avoir aussi les liens pour le Fragile World, et je vous ai mis les liens vers tous les Amazons. Vous avez le Amazon France qui vend l'édition anglaise, et vous avez aussi sur Amazon Angleterre. On va avoir la même édition anglaise, mais je pense que c'est mieux de passer par Amazon France justement, parce que maintenant que l'Angleterre est sorti de l'Europe, vous avez des droits de douane, je pense, sur les livres. Et sinon, il y a l'édition américaine. Donc apparemment, le papier est plus épais, enfin plus qu'apparemment, le livre pèse un petit peu plus lourd, donc le papier est plus épais. Mais la reliure, à mon avis, est collée. Donc voilà, moi je préfère, en tout cas c'est celui que je vais recevoir, mais c'est celui que j'aurais choisi si je l'avais acheté moi-même. Je vais recevoir l'édition anglaise. J'ajoute un petit peu de Burnt Sienna ici. I add a little bit of Burnt Sienna, a thin layer, to make a kind of a gradient. Like this, and now I'm using my brush. Maintenant j'utilise ma brosse, mon pinceau, pardon. Ici c'est plus fin, donc je vais quand même ajouter un petit peu de jaune ici à l'intérieur. I'm adding a thin layer here inside because it's smaller, so it will be easier if I have already some yellow. in the tiny areas. C'est tout petit, donc ici je préfère mettre une fine couche de jaune pour pas devoir l'étirer trop et devoir trop chipoter avec mon pinceau. Vous pouvez utiliser le pinceau numéro 1 si vous avez l'Ederwent. Moi j'ai tellement l'habitude de mon numéro 2 que je l'utilise pratiquement pour tout. Mais si vous êtes plus à l'aise d'avoir un pinceau de la bonne taille, alors je vous conseille d'utiliser le numéro 1 qui est plus fin pour ce genre de petits détails. Version anglaise dit Véronique, mais avec un point d'interrogation, tu hésites. Tu hésites, je vois bien. Je n'ai pas encore de version anglaise, donc je n'ai pas testé le papier, mais... Donc ça je ne sais pas te dire au niveau de l'épaisseur du papier. Mais voilà, cousu pour moi c'est vraiment ce qu'il faut. Voilà. Est-ce que mon horloge est assez sèche ? Non, je ne vais pas encore travailler dessus parce que je voudrais être sûre qu'elle soit complètement sèche. Donc on va faire cet élément-ci. I don't walk, I won't walk now on the clock because I want to be completely sure that it's very dry, so I'm going to make this piece instead. Always the same principle, first the Albrecht Dürer, Burnt Sienna. Toujours le même principe. D'abord les ombres avec l'Albrecht Dürer, Burnt Sienna. Comme ça je suis sûre que mon horloge est complètement sèche, ce serait vraiment bête. D'abîmer le papier en colorant dessus si elle n'est pas sèche. If your clock isn't completely dry before applying the other colors, you can damage the paper and moreover you won't have pretty colors. Et ici j'ajoute un petit reflet. On peut aussi le mettre après à sec. Donc vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire juste les bords si vous voulez être sûre de ne pas faire de bêtises. Evelyn, tu as essayé les crayons aquarelles, ce n'était pas évident, le papier gondole. Donc on parle bien de le poche coloring inspired by nature. Et les crayons grattes, tu as essayé les godets aussi. Oui, ces éditions-là, c'est vraiment un papier très très fin. J'ai essayé les Derwent dedans et c'était une catastrophe. En plus ça absorbe l'eau d'une façon vraiment bizarre. Et du coup mes Derwent dessus, j'ai mis deux coups de pinceau, j'ai vu tout de suite que c'était une catastrophe. J'ai laissé sécher. C'est vraiment un livre dans lequel on ne peut pas utiliser d'eau. Mais les dessins sont tellement beaux que moi je pense qu'avec des crayons, avec des prismacolores par exemple, enfin je vois déjà comment je vais colorier dedans. J'ai dit la même chose avec Fragile World. Dès que j'ai vu la présentation, tout de suite je savais déjà ce que j'allais colorier et comment. On a petite plume qui revient à la fenêtre. Je vais voir si ses pattes sont un peu plus sèches. Voilà, ma petite plume, tu veux rentrer ? Oui, il fait sec maintenant. Tu peux marcher sur le petit torchon. Voilà, j'ai mis un petit essuie à la fenêtre comme ça. Elle marche dessus d'abord, elle essuie un petit peu ses pattes. Evelyne, écoute, on en discutera en privé après, je peux te donner mon adresse aussi. On verra après le live. Il n'en reste qu'un mais il le réappris à Provision régulièrement parce que je vais tout le temps le regarder. Et chaque fois que j'ai vu qu'il n'y en avait plus, deux jours plus tard, il y en avait de nouveau. Donc on en discutera en privé après si tu veux bien. Bien. Et on en fait. Bien. Ande. Et on en fait. voilà je joue sur les contrastes ceci je le ferai en bleu parce que pour moi c'est le chapeau donc on le colorira en bleu après this part I'm going to make it blue because it's the fabric of the hat and here too it's blue it's the hat for me so we are going to make it afterwards so I don't make it gold I will make it blue of course it's up to you if you want to make it gold don't hesitate do whatever makes you happy pour moi c'est du tissu mais si vous trouvez que ce petit rond là à l'intérieur c'est de l'or et que vous voulez le faire en or et bien n'hésitez pas faites tout ce qui vous rend heureux voilà and now the naples yellow maintenant le naples yellow comme pour le reste je l'applique en appuyant bien sur le brun et je diminue la pression quand j'arrive sur le reflet I press hard the pencil on the brown this is the Albrecht Dürer naples yellow I take the white pencil this time and you leave a white edge I love to color this page I love to color this page really I take a lot of pleasure to color this j'adore colorier cette page vraiment je m'amuse vraiment bien à colorier elle est super chouette j'aimerais dire je m'amuse je m'amuse j'ai pas sur le brun à la prochaine Sous-titrage ST' 501 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 Bye-bye Sous-titrage ST' 501